Comment vérifier le fonctionnement de mon pH-mètre ? Chers laborantins, Lors de l'utilisation de votre pH-mètre, quel que soit son modèle, vous avez peut-être déjà remarqué des résultats anormaux. En cas d'écart supérieur ou égal à 0,3 unités, il vous faudra vérifier pourquoi votre pH-mètre dérive. Tout d'abord, veillez à enlever le capuchon de l'orifice en cas d'électrode à remplissage, ainsi que le capuchon de protection de l'électrode. Ensuite, il vous faudra procéder à un nouvel étalonnage avec des solutions tampon neuves. Dans notre cas, nous utilisons une solution de pH-7, puis de pH-4. Si la dérive persiste, passez l'affichage en mode millivolt. Cela vous permettra de calculer la pente. Pour le pH-7, la valeur doit être à 0 millivolt plus ou moins 30 millivolt. Pour le pH-4, la valeur doit être aux alentours de 180 millivolt. La valeur de la pente doit être comprise entre 50 millivolt par pH et 60 millivolt par pH en valeur absolue. Si vous avez une électrode à remplissage, il faudra aussi vérifier le niveau à l'intérieur de l'électrode. Si le niveau de liquide est trop bas, il faudra tout simplement en rajouter. Si la valeur de la pente obtenue n'est pas celle attendue, veuillez nettoyer la membrane avec l'une des solutions présentées. Pour nettoyer correctement la membrane, visionnez notre vidéo « Comment conserver et nettoyer la membrane de mon pH-mètre ». Si après nettoyage de la membrane, la mesure obtenue n'est toujours pas correcte, il faudra changer l'électrode. Vous savez désormais comment vérifier le fonctionnement de votre pH-mètre. C pixels Réalisé parnięć Réalisé par clinique